Coucou les cinders, j'espère que vous allez être toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font et qui en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, d'accord ? Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, oui, pour aller voir vos messages ? C'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Donc, je cesse de prendre tout à cœur. Donc ici, oui, ne prenez pas trop les choses à cœur. Il faut éviter, par exemple, si on vous critique, essayez de faire en sorte que cette critique soit plutôt constructive, plutôt que quelque chose qui vous plombe ou quelque chose qui vous dit, « Bah oui, mais cette personne-là, si elle me dit ça, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. » Non, peut-être qu'ici aussi, les critiques qu'on vous fait, c'est peut-être par rapport aux références des peurs que les personnes peuvent avoir en face de vous, des peurs qu'elles ont pour elles-mêmes, d'accord ? Donc, attention à ça. Donc, cessez de prendre tout trop à cœur, amis Gémeaux. « Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. » Oui, ce n'est pas votre personne qui est remise en cause, c'est votre attitude, c'est votre manière de réagir, d'accord ? C'est peut-être aussi votre manière de ressentir les choses, qui peut être aussi, peut-être ici, critiquée. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. « Cela me permettra de mieux vivre la situation. » Oui, dites-vous que ce n'est pas vous qu'on n'aime pas, c'est votre attitude. Peut-être que c'est une phrase qui est mal placée, peut-être un humour qui est mal placé également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc, ne prenez pas trop les choses à cœur. Pourquoi on vous dit ça ? Parce qu'il y a une dispute. Donc, il va y avoir une dispute. Donc ici, une personne pourrait vous faire des reproches, peut-être vous critiquer. Donc ici, ça va vous croquer une dispute, parce qu'ici, vous allez prendre les choses à cœur. Donc, d'où le fait de vous dire, « Attention, essaye de prendre du recul par rapport à ce qu'on te dit. » Est-ce qu'on te dit qu'on ne t'aime pas, ou est-ce qu'on te dit que c'est peut-être cette phrase, ou cette réaction qu'on n'aime pas chez toi ? Vous voyez, ça ne peut résonner pour vous, mais oui, c'est différent. C'est différent, c'est une réaction, ce n'est pas votre personne même que l'on critique. Donc ici, il pourrait y avoir des disputes, des désaccords également. Donc oui, il pourrait y avoir, attention, à ce que la situation ne s'envenime pas et qu'on ne prononce pas des mots plus haut que l'autre, en fait. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc, une dispute. Une dispute dans le travail. Allez, alors ici, deux messages. Un issue, peut-être une dispute, une critique qu'on va vous faire dans le travail. Ben oui, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ou ce n'est pas bien fait, ou ce n'est pas fait comme ci, ou ce n'est pas fait comme ça. Voilà. Donc ici, on vous reproche, vous, par rapport à une action que vous avez faite dans votre travail, mais on ne vous dénigre pas en tant que personne. On vous dit juste, attention, ici, ce n'est pas fait comme on l'espérait, comme on attendait que ce soit fait. c'est possible, d'accord ? Donc, ça peut être aussi une dispute avec un collègue de boulot, ça peut être aussi avec un supérieur hiérarchique. Donc, attention aussi à ne pas essayer d'aller dans la surenchère, dans la dispute également. Ici, on vous dit aussi, le deuxième message, c'est que vous devez travailler par rapport à cette dispute. Qu'est-ce qu'on te reproche vraiment ? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on vous reproche vraiment, amis Gémeaux ? Donc, ici, peut-être qu'il y a un travail à faire sur reproche, sur la critique qu'on vous a adressée. Peut-être qu'ici, vous vous êtes enflammé un petit peu trop vite aussi. Ici, on dit, essayez de prendre du recul. Prenez du recul par rapport aux reproches, par rapport aux critiques qu'on pourrait vous émettre, peut-être par rapport à une réaction, peut-être par rapport à une action. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer ? N'oubliez pas que souvent, je dis que toute bataille ne vaut pas forcément d'être menée. Est-ce que cette bataille-là vaut vraiment d'être menée ? Donc, ici, oui, cessez de prendre les choses à cœur et posez-vous des bonnes questions, en fait. Posez-vous des bonnes questions qui ne vous empêcheront pas, vous, d'avancer, qui ne vous empêcheront pas, vous, de vous sentir bien, véritablement, d'accord ? Ici, eh bien, oui, on purifie. Donc, je cesse de prendre tout à cœur, je prends le recul nécessaire, je purifie mes émotions, je purifie la situation, je nettoie, en fait. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai attiré cette situation, pourquoi j'ai attiré cette critique. Au lieu de prendre les choses trop à cœur et de vous enflammer, prenez le recul et dites-vous qu'est-ce que ça me fait travailler, comment ça résonne en moi également. Donc, ici, oui, ça va vous apporter des éclaircissements, ça va vous apporter une nouvelle vue par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à des ressentis, peut-être par rapport à une action également. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, on purifie, on nettoie, on nettoie parce que ici, alors, on purifie, on nettoie et avec la pleine lune aussi, on va avoir des compréhensions et ces compréhensions vont vous redonner de la force, de la force d'avancer, ça va vous donner la force aussi de vous remettre en question. Ben oui, j'ai éclairé quelque chose ici, chez moi, sur lequel je dois travailler ou ici, j'ai éclairé quelque chose chez moi, sur lequel je dois me remettre en question également. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, vous nettoyez et ça va vous redonner, vous purifiez, vous avez des compréhensions également, vous apportez des éclaircissements sur certaines choses, sur certaines parties de vous, sur certaines parties dans votre vie également et ça va vous redonner la force, la force, la persévérance. Si ça va vous donner la force de reprendre votre vie en main, d'être acteur et actrice, de vous affirmer également, voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on vous parle d'une dispute. Moi, j'ai l'impression que, peut-être pour certains d'entre vous, cette dispute va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui devait se déclencher, peut-être qu'il y a quelque chose qui devait vraiment se nettoyer par rapport à cette dispute. Peut-être qu'ici, on fait sortir ses émotions, on fait sortir ses pensées également. Donc, on purifie, on nettoie, effectivement. Et après, votre relation va être beaucoup plus calme également. D'accord ? Donc, ici, oui. Ou alors, on vous dit, attention, peut-être que, par rapport aux reproches qu'on va vous faire, avant de vous discuter, prenez le recul nécessaire. Essayez de voir également sur quoi cela met l'accent, d'accord ? Véritablement. Voilà pour vous, amis j'aime. Bon, sur quoi cela met l'accent pour vous, amis j'aime. à vous de voir. Ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour faire le travail que l'on vous demande par rapport à votre travail également. Ou ici, on dit qu'il est temps de travailler. Vous avez la force pour travailler sur vous également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être commencé un travail de développement personnel. Peut-être qu'ici, vous commencez un travail pour vous remettre en question sur certaines choses. Justement, je me remets en question sur les critiques qu'on peut m'adresser sur les choses que, qu'est-ce que je dois prendre à cœur, qu'est-ce que je dois pas prendre à cœur. Ici, on essaie de faire la part des choses véritablement. D'accord ? Donc ici, oui, on essaie de, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus et surtout, moi j'ai envie de vous dire que peut-être par rapport aussi à un travail, peut-être par rapport à un projet également, ici, on va faire, on va montrer sa force. Peut-être qu'ici, vous allez devoir vous affirmer aussi, peut-être dans votre travail pour obtenir un projet, pour obtenir, peut-être aussi pour obtenir une promotion également. En tout cas, ici, oui, on a la force nécessaire pour avancer, pour travailler sur soi, pour aller peut-être aussi vers un nouveau projet également, un nouveau projet de développement personnel, un nouveau projet dans son travail également. Donc ici, oui, on avance, on avance pour soi. On avance pour soi, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas prendre trop les critiques à cœur. Que vous entendiez ces critiques, oui, que ça vous permette de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est dans le juste des critiques de cette personne-là, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter ou pas ? D'accord ? Donc ici, oui, il faut que ces critiques soient constructives pour vous. Mais vous avez la force pour ça, vous avez la force de vous remettre en question, vous allez avoir la force de prendre du recul et de faire de ces critiques une force justement pour avancer, pour avancer et pour mettre toutes les chances de votre côté également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très beau week-end et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. A nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ? Je cherche à voir plus loin. Bah oui, vous voyez plus loin. Ne vous contentez pas de la facilité, j'ai envie de dire, essayez de vous ouvrir à plus grand. Allez chercher plus grand, plus fort, plus beau. D'accord ? Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement ma situation ? Une situation. Donc ici, oui, je cherche à voir plus loin par rapport à une situation, peut-être par rapport à mes projets. Ok, comment je peux avancer sur le long terme ? Comment je peux aller véritablement sur... Comment je peux faire développer mes projets favorablement pour moi également ? Alors, peut-être que ça va demander du temps pour développer, oui, mais aussi, ça va demander de l'investissement également. Donc, je cherche véritablement à voir plus loin. Peut-être qu'ici, je ne vais peut-être pas me contenter du peu, mais je vais essayer vraiment de m'orienter vers le mieux, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bon. Ici, eh bien oui, je cherche à aller voir plus loin, peut-être en amour. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous donne envie de construire véritablement, d'aller voir plus loin, de véritablement mettre des bases, des fondements solides, justement pour évoluer et avancer dans votre relation amoureuse. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une relation amoureuse qui peut arriver ou que vous êtes en train de mettre en place, quelqu'un qui va vous donner envie de vous projeter, en fait. Vous allez avoir envie de vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, l'amour. Alors, c'est peut-être une relation, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en automne dernier, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet automne, tout dépend, vous en êtes, amis balance, parce que vous êtes différent et différent, donc certains, vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps, d'autres, vous êtes célibataire et vous espérez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre cet automne, cet automne, donc c'est une rencontre dans laquelle vous aurez plaisir à vous projeter, vous aurez véritablement envie de vous impliquer, vous impliquer parce que vous aurez envie de construire avec cette personne-là. Cette personne-là vous donnera véritablement envie, oui, de ne pas vous contenter d'éphémère, vous n'aurez pas envie de vous contenter du peu, vous voudrez aller vers le mieux en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Il y a aussi, ce qu'on m'indique aussi, c'est qu'il va y avoir un changement aussi dans votre vie parce que l'amour va rentrer également. L'automne, c'est aussi ça. Je transforme ma vie, il y a un changement qui survient et l'amour arrive dans votre vie. Ici, ça peut être aussi, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes blessures, j'ai travaillé sur mon passé et mon passé appartient au passé, et du coup, maintenant, je peux m'ouvrir à l'amour. Ici, je suis prêt et prête à de nouveau accueillir l'amour et en récompense, on va vous envoyer l'amour. C'est très joli comme message. Ici, peut-être que vous envisagez un voyage pour certains, certains d'entre vous, peut-être qu'ici, vous envisagez peut-être aussi d'aller travailler à l'étranger également, peut-être de changer de pays aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, avec le voyage, on prend aussi de la distance, on essaie de regarder les choses pour justement s'organiser. Est-ce que c'est possible de construire quelque chose de sérieux dans ce projet-là, dans ce travail-là, dans cette relation amicale ou amoureuse-là ? D'accord ? Donc ici, oui, on prend de la hauteur aussi pour voir quelles sont nos possibilités pour avancer, pour créer quelque chose d'en créer, quelque chose de satisfaisant également et quelque chose qui va pouvoir durer également. Et on vous dit que oui, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être un voyage qui revient vers vous, un voyage que vous vouliez faire il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années peut-être, et qui n'avait pas pu se faire. Cette opportunité de voyage va revenir vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. On va vous donner la possibilité, l'opportunité d'aller vers ce voyage, d'aller vers cette destination. En tout cas ici, peut-être aussi parce que vous aurez pris également de la hauteur avec la Montgolfier. si je prends de la hauteur et j'observe, je regarde les choses. Donc ici, parce que j'ai pris la hauteur, parce que j'ai observé certaines choses, j'ai pris du recul suffisant et je vais pouvoir justement amorcer de nouvelles actions, aller dans une nouvelle direction. Et c'est ça qui va faire bouger la roue. En tout cas, parce que vous avez pris du recul, vous avez pris la hauteur, vous avez pu voir les différentes options qui s'offraient à vous. Donc du coup, la roue va tourner dans votre faveur. Vous allez faire tourner la roue dans votre faveur parce que vous allez savoir dans quelle direction vous avez envie de vous engager, dans quelle direction vous voulez aller. En tout cas, donc oui, je cherche à voir plus loin. Avec la Montgolfier, c'est exactement ça. Je cherche à voir plus loin, je cherche aussi à voir quelles sont mes perspectives à venir et au plus loin possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à mi-balance, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, on vous dit quoi ? On vous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'un voyage. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être voyager à l'étranger, peut-être que vous allez faire un voyage en France. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Vous êtes peut-être dans un circuit, vous êtes parti à plusieurs personnes et ce sera peut-être une de ces personnes-là pour qui vous aurez un déclic également. Sinon, peut-être que vous envisagez un projet de voyage aussi avec votre amoureux ou votre amoureuse avec votre partenaire de vie. D'accord ? Donc ici, peut-être qu'aussi, on envisage peut-être un voyage, un week-end, un week-end en amoureux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. On va se organiser ça ou en tout cas, au début, vous êtes au début de relation, on va se prévoir un petit week-end, un petit voyage justement pour créer des souvenirs, pour créer une belle complicité également. En tout cas, oui, ça peut-être aussi un amour. Un amour, c'est peut-être qu'ici, il y a peut-être aussi une volonté de déménagement. D'accord ? Peut-être qu'ici, vous vivez ensemble. Et le voyage, ça peut parler aussi de déménagement. Peut-être qu'on va le voir ensemble pour déménager, pour vivre ensemble également. Ça peut être un voyage puisqu'on essaye de construire sur du long terme. Donc oui, je veux voir plus loin. Donc ici, vers où, jusqu'où je peux voyager avec toi ? Vivre ensemble. Vivre ensemble sous le même toit. Vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Balance. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose. La route tourne dans votre faveur et ça va vous aider à apporter un changement dans votre vie. L'automne, c'est la mue. Comme je dis souvent, oui, c'est la mue, c'est la transformation. Les feuilles des arbres passent de vert à jaune, à rouge, orangé et pour devenir marron pour préparer à l'hiver. Ensuite, les feuilles tombent à l'automne pour préparer l'hiver. Donc ici, il y a une transformation. Il y a une transformation dans votre vie et ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, soit c'est cette situation-là qui va vous aider à apporter du changement dans votre vie ou c'est le changement que vous avez décidé d'apporter dans votre vie qui va faire tourner la roue en votre faveur, qui va vous aider à y voir plus loin. Donc ici, peut-être changement de foyer, peut-être qu'ici, on va vouloir apporter du changement, peut-être qu'on va vouloir déménager, changer d'habitation également. On peut changer différentes choses dans sa vie. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui tourne et c'est pour aller vers quelque chose de mieux, c'est pour aller vers quelque chose de durable. D'accord ? Donc, croyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Bon, c'est plutôt très, c'est plutôt très, très, très positif, tout ça. On vous dit qu'il y a des changements aussi, grâce à des changements, peut-être grâce à des déménagements que vous allez faire, c'est là où vous allez rencontrer l'amour également. Peut-être que vous allez changer de quartier, peut-être que vous allez changer, peut-être ici, peut-être pas de quartier, mais peut-être que, justement, vous allez changer de résidence, et bien, vous allez peut-être, dans cette nouvelle résidence, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, un très joli week-end, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Balance. à nous ici, les Verseaux, quel est votre premier message ? Je crois en mes superpouvoirs, bah oui, vous avez des superpouvoirs, ne m'oubliez pas, l'intuition est un superpouvoir, aussi la loi, le fait de travailler sur la visualisation, la loi d'attraction, c'est un superpouvoir également. Donc j'arrête d'attendre que les autres valident mes actions, je crois en moi, j'avance avec l'énergie et je fonce. Eh bien écoutez, ça c'est un bélier qui aurait pu le prononcer aussi, je fonce. Donc non, vous allez arrêter d'attendre que les autres vous suivent, que peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah oui, mais j'attends, je suis toujours en train d'attendre quelqu'un, quelqu'un pour qu'il soit d'accord avec ce que je veux mettre en place, ou peut-être qu'ici, je veux mettre en place, mais je suis toujours en train d'attendre quelqu'un pour qu'il vienne m'aider, pour qu'il vienne ceci, et là vous allez dire stop, stop, je vais me débrouiller par mes propres moyens, je ne vais attendre personne de mon entourage, quitte à faire appel à des étrangers, et des fois il vaut mieux faire appel à des étrangers, parce que des fois on se sent redevable aussi vers l'entourage, son entourage, et quand on fait appel à son entourage aussi, non mais justement, on fait partie de l'entourage, on n'est pas des clients, eh bien ils peuvent se permettre des choses qu'ils ne se permettraient pas avec leur clientèle également. Donc ici je crois en moi, je crois en mes super pouvoirs, donc je cesse d'attendre les autres, et je fonce, et je m'écoute, je suis mon intuition, je suis ma petite voix intérieure, je crois en moi, et j'avance dans mes projets, j'avance dans ma vie, j'avance dans ce que je veux réaliser. Bon. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de résultat. Alors résultat, peut-être qu'il y a un verdict, que vous attendez peut-être un verdict, peut-être que vous attendez de prendre une décision aussi, peut-être que c'est vous qui attendez peut-être de statuer par rapport à une situation, peut-être que vous hésitez encore, peut-être qu'ici ça peut parler aussi de justice, peut-être que vous attendez un verdict, par rapport à la justice, peut-être que, peut-être par rapport à des démarches auprès de la justice, ou peut-être par rapport à un divorce ou une séparation en tout cas. Donc ici, il va y avoir un résultat. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être quelque chose qui va vous dire bon maintenant ça suffit, peut-être que c'est vous qui avez tapé du poing sur la table, et si vous allez dire bon maintenant ça suffit, j'attends personne, je vais vers ce qui m'intéresse, je vais vers ce qui me correspond à moi, j'attends personne, je me donne les moyens et j'y vais. D'accord ? Donc ici, résultat, verdict également. Il y a vraiment quelque chose avec la justice ici. Peut-être que vous attendez une réponse justement, vous attendez peut-être un verdict pour savoir dans quelle direction vous allez aller. En tout cas ici, vous allez aller dans une direction qui va vous passionner, quelque chose qui va vous correspondre à vous. On vous dit aussi avec la justice, alors là avec la balance, vous allez prendre une décision, en tout cas cette décision va être quelque chose qui va peut-être rétablir un équilibre, ça va vous permettre justement de retrouver une forme de stabilité. Ou c'est parce que vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer dans votre vie, que vous allez pouvoir apprendre une décision. D'accord ? Ici, c'est une décision et je n'attends personne. Je la prends parce que je sais exactement où je veux aller. Je sais dans quelle direction je veux m'engager. D'accord ? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis, verso, mais oui, on s'engage dans une direction parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait envers quoi on veut aller. Toute cette couleur rouge pour moi ici, ça peut parler de quelque chose. Je prends une décision pour suivre une passion ou je prends une décision parce que je me sens passionné par rapport à quelque chose. En tout cas ici, avec la balance aussi, ça me parle du chakra racine. Comme j'ai confiance en moi, je me sens en sécurité avec mes décisions. Ici, je suis bien alignée et je vais trancher. Je vais faire le choix de croire en moi et d'avancer pour moi. Ici, vous êtes dans l'acceptation. Pour moi, l'acceptation, ça va être du lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation que vous ne pouvez pas contrôler, pour laquelle vous ne pouvez rien faire sinon de dire bon, j'accepte que les choses se passent comme ça et je vois comment je peux faire pour que les choses tournent en ma faveur ou en tout cas, ok, ça se passe comme ça, qu'est-ce que je peux en tirer de positif ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Comment je peux mettre en place les choses ? D'accord ? Donc ici, l'acceptation, j'accepte. J'accepte des choses. J'accepte aussi peut-être une décision ou j'accepte aussi le fait de ne voir attendre personne et de prendre ma vie en main. J'accepte le fait d'avancer et de croire en moi tout simplement. Ici, on voit bien aussi un bel enracinement. Je crois en moi, j'accepte, je lâche prise et ça va me permettre ici d'avancer, d'avancer. Je me suis dépouillée de beaucoup de choses, sauf d'une chose, c'est de moi-même, c'est de mon pouvoir et je vais avancer. Donc, on accepte. Le fait de lâcher prise, le fait d'avancer, d'accepter, d'avancer malgré une situation ou c'est pas malgré, malgré une situation, je vais faire avec la situation en fait, donc du coup, je lâche prise, la situation, je ne peux pas la contrôler, je me retrousse les manches et je vais voir comment je peux changer la situation, en tout cas, faire avec et justement, peut-être m'apporter du mieux, faire évoluer les choses. On vous dit que c'est avec cette attitude-là, ce genre de pensée-là et si l'univers va vous aider, va vous récompenser, va vous apporter des aides, d'accord ? Vous allez être aidé à avancer parce que vous aurez accepté, parce que vous allez pouvoir justement, eh bien, parce que vous avez lâché prise et ça veut dire que quand on lâche prise, ça veut dire qu'on s'ouvre, on s'ouvre à différentes possibilités, on s'ouvre à l'univers, on fait confiance à l'univers, d'accord ? Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient vers vous parce que vous faites confiance, parce que vous êtes dans la lâcher prise, parce que vous êtes dans l'accueil, d'accord ? Donc je suis dans l'accueil, je fais confiance. Donc ici, eh bien oui, par rapport à un verdict, peut-être qu'ici, par rapport à une décision d'un tribunal, ici, ben oui, je lâche prise, j'accepte le verdict, j'accepte ce qui est dit, je lâche prise, ça ne va pas m'empêcher, moi, de faire des choses comme j'ai envie, ça ne va pas m'empêcher d'avancer comme j'ai envie. Alors peut-être qu'ici, il y aura peut-être une décision qui ne sera pas, qui ne va pas vous satisfaire. Je ne dis pas que ce sera quelque chose de vraiment négatif, complètement négatif, mais c'est une décision qui ne va pas vous satisfaire complètement. Mais, au lieu de rentrer en résistance, vous allez lâcher prise parce que vous allez dire, ok, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça doit m'apprendre quelque chose, ça doit me faire évoluer sur quelque chose et ça va m'obliger à m'ouvrir à une autre possibilité, à m'ouvrir à quelque chose de complètement différent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, verso, mais oui, ici, il y a un verdict qui ne va pas forcément vous satisfaire, mais vous allez lâcher prise là-dessus, vous allez faire confiance. Ok, ça ne se passe pas comme je veux, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de positif derrière et vous n'allez pas tarder à le comprendre ce que c'est. Bon. ici, parce que je suis bien stable, parce que je suis bien équilibrée, parce que je suis bien alignée, parce que je sais ce que je veux attirer vers moi, parce que je sais aussi comment je veux avancer puisque j'ai mes super pouvoirs, je n'attends personne, je me fais confiance à moi. Ah oui, parce que j'ai décidé de me faire confiance en moi, parce que je me sens en sécurité avec moi et dans mes prises de décision, l'univers va m'apporter des cadeaux, va m'apporter, va me confirmer que j'ai raison. Ben oui, à partir du moment où on est bien stable, à partir du moment où on a confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance aussi en l'univers, et ben forcément, je vais avoir quelque chose de plutôt sympa. Ici, oui, l'univers va se mettre à vos côtés, va vous encourager et va vous apporter et bien, peut-être plus que ce que vous n'espériez, d'accord, va vous apporter le meilleur. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, ce sont des belles énergies, malgré les freins que vous pourriez avoir, peut-être qu'ici, ben oui, peut-être qu'il y a un verdict qui va peut-être là pour vous freiner, ben non, vous n'allez pas vous freiner, vous allez avancer. Vous allez avancer parce que vous vous faites confiance, vous n'allez pas attendre qu'on reconnaisse peut-être vos projets également. Peut-être que c'est vous qui allez faire un choix ou c'est peut-être quelqu'un qui va dire, ben non, finalement, ton projet ne m'intéresse pas. Ok, ça ne t'intéresse pas ? Eh bien, c'est pas grave, je lâche prise par rapport à ça et j'avance dans moi ce qui me correspond. Vous allez trouver d'autres personnes qui seront intéressées et qui vous aideront, par exemple. Vous voyez, comme ça peut vous parler par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une très belle semaine et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.